Bonjour à tous et à toutes, je me présente Françoise Defichan, je suis vice-présidente à la responsabilité sociale de Nantes Université et à ce titre chargée de l'égalité femmes-hommes. Alors nous sommes aujourd'hui réunis, évidemment vous connaissez le contexte, ça va être demain la journée internationale de la femme et l'objectif est de faire valoir l'engagement de Nantes Université pour l'égalité femmes-hommes, pour la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Et donc nous avons conçu dans ce lieu le pôle étudiant et je remercie vraiment Julie Maurer, la vice-présidente VidCampus et puis Théo Madec aussi, vice-président étudiant sur la fin et tous les personnels aussi qui s'occupent de ce pôle étudiant, de leur accueil parce que voilà c'est quelque chose qui est intime certes mais qui est aussi particulièrement proche des étudiants et c'est ce que nous souhaitons particulièrement. Donc pour aujourd'hui, cette séquence qui sera enregistrée et rediffusée demain, journée du 8 mars particulièrement dédiée à la femme, nous aurons 4 interventions et puis nous aurons quelques questions à la fin. Vous avez vu l'intitulé, c'est pas rapport de force, peut-être un peu trop violent, on n'a pas envie de l'inscrire comme ça, c'est apport de force parce qu'on veut avoir effectivement cet échange entre les femmes et les hommes et je vais commencer par demander et remercier déjà Anne Bouillon de sa présence. Anne Bouillon qui va venir effectivement faire un plus doyé devant vous, c'est une avocate, une avocate nantaise mais dont le rayonnement dépasse largement la ville de Nantes et une réputation qu'elle a acquise à force de se battre justement pour les femmes et les hommes. Alors elle tire sa pratique professionnelle de sa réflexion, de ses propos qui lui font dire que voilà plus que jamais aujourd'hui, il faut parler du féminisme, il faut être féministe parce que c'est de cette façon en fait qu'on fera avancer et progresser tous dans un contexte peut-être d'inclusion mais voilà, sa pratique professionnelle, elle va la mettre au service de ce discours qui est réel, vraiment engagé de sa part et je la remercie vraiment. Anne, si tu veux venir. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse d'être là parmi vous, je ne vous vois pas bien mais je vous devine et merci beaucoup de votre accueil, et merci Françoise Le Fichon de ses gentils mots et merci de cette invitation, je voudrais remercier très rapidement Christelle Bervasse, ma chère amie qui est aussi à l'origine de cet événement et qui n'a nul autre pareil pour mettre en musique les idées et les personnes pour créer de beaux événements, donc merci à elle. Je dois vous dire que lorsqu'elle me proposait d'intervenir devant vous aujourd'hui, je l'interrogeais sur la question de savoir sur quoi elle voulait que je parle et elle me répondait lapidairement, c'est pour lui, marche, tu sauras bien faire. Ce n'est pas faux, mais c'est vague. Lorsque je réfléchissais aux propos que j'avais envie de tenir devant vous, me revenait rapidement en mémoire cette autre invitation formidable, lancée par cette grande autrice nigériane qui s'appelle Shimamanda Ngozi Adichie, qui lors d'un TEDx que vous retrouverez sans difficulté, lançait un « Nous devrions tous et toutes être féministes » un peu à la façon d'un manifeste. Alors voilà, c'est de ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. J'ai envie de vous parler de mon entrée en féminisme, de ce que ça a définitivement modifié de mon rapport au monde et pourquoi j'ai la profonde et intime conviction que nous avons tous et toutes, femmes, hommes, personnes non-binaires, à gagner à l'être. Féministe, c'est un mot qui, peut-être, continue d'effrayer, continue de faire peur. Peut-être que ce mot renvoie toujours à l'idée de femmes hystériques, nécessairement poilues, brûlant des soutiens-gorges ou se lançant dans des rites de sorcellerie à vocation castratrice. La notion est loin d'être consensuelle et, à mon grand étonnement, fait toujours débat. Les féministes seraient frustrées, hargneuses et réduiraient les hommes en charpie, les livrant à la vindicte populaire à coups de tweets rageurs. Je caricature à peine, en réalité, les propos que certains et certaines peuvent toujours tenir, contenant mal leur détestation de celles et ceux qui viennent questionner un ordre patriarcal parfaitement établi et qui garantit à coup sûr la perpétuation de la domination masculine. Bien qu'ils ne le sachent pas, moi, je crois que même eux devraient être féminisme. Non, le féminisme, c'est rien de cela. Le féminisme, c'est bien autre chose et le discrédit dont il fait l'objet est nécessairement proportionnel à l'inquiétude qu'il génère. Je suis là pour déconstruire le mythe. On peut être féministe et apaisé, on peut être féministe et drôle, on peut être féministe et aimer tellement les hommes que l'on n'attend rien d'autre d'eux qu'ils soient au rendez-vous aussi sur ce combat-là. Vous le savez, le féminisme, c'est ni une guerre des sexes, ni un mouvement pour l'éradication des hommes, ni un mouvement de négation de la différence entre les genres. C'est, et c'est comme ça que je le vis, un engagement protéiforme, joyeux, divers pour l'émancipation des femmes et pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Le féminisme peut être universaliste, intersectionnel, écologique, matérialiste, radical, libéral, pro-sexe, et comme le dit très justement la philosophe et historienne Geneviève Fresse, nous sommes assez nombreux et nombreuses pour ne pas être d'accord. En revanche, ce que nous avons tous et toutes en commun, c'est que nous nous élevons contre l'idée que le simple hasard d'un déterminisme physique, par ce simple hasard-là, une moitié de l'humanité serait dominée par l'autre. Dans cette mesure-là, vous comprendrez aisément qu'il n'est jamais possible d'être trop féministe. Il me semble qu'il serait aussi absurde de dire que l'on est trop féministe, que l'on serait trop antiraciste. Quel serait alors le seuil acceptable de discrimination entre les êtres humains ? Cette question qui, évidemment, n'a aucun sens dans le champ de la lutte pour l'égalité entre les humains d'origine ou de religion différente, conserve pourtant une vraie pertinence dans le champ de l'égalité femmes-hommes. Combien de fois n'avons-nous pas entendu féministe, d'accord, ouais, mais pas trop extrémiste quand même ? Pour ma part, je ne suis pas née féministe. Je le suis devenue. Je ne me souviens pas avoir reçu une éducation au féminisme. Ma génération est née avec la pilule, avec le droit de vote, avec l'avortement, et l'essentiel me paraissait sans doute acquis. Je me souviens, à l'âge qui est le vôtre, d'avoir été mobilisé, très mobilisé par la lutte contre le racisme, par cette plongée au cœur des années SIDA, mobilisé par la lutte contre l'invisibilisation des minorités sexuelles à l'arrière des chars de Gay Pride. Mais l'égalité femmes-hommes, dans mon milieu social relativement préservé, ne m'apparaissait vraiment pas comme un champ de préoccupation majeure. J'avais tort, évidemment. Je dois vous dire que c'est l'avocate que je suis devenue il y a plus de 20 ans déjà qui a fait la féministe que je suis. Et ce, pour deux raisons qui se cumulent. La première raison, elle tient à la singularité de ma condition d'exercice liée à mon appartenance au sexe féminin. Pour le dire plus simplement, j'ai à de maintes reprises fait l'expérience du sexisme ordinaire, de la misogynie la plus crasse, voire parfois et à certaines occasions de la violence franche et assumée. Et tout cela ne tenant qu'au fait que je suis avocat sans aller trop loin dans le dévoilement de ma vie privée, je suis mariée à un avocat, sans eux, un homme. Nous pratiquons le même métier, nous pratiquons le même contentieux, nous évoluons dans les mêmes sphères, les mêmes sphères judiciaires, nous plaidons devant les mêmes juridictions, nous portons la même robe. Eh bien, mon mari, Franck, puisque c'est son prénom, lui, à l'inverse de moi, n'a jamais dû frôler les couloirs du palais de justice pour éviter un vieux bâtonnier libidineux dont les doigts crochus avaient une furieuse tendance à se perdre dans les chevelures des jeunes avocates croisés à la sortie des salles d'audience. Il n'a jamais lu, lui, de post Facebook comme je l'ai fait encore la semaine dernière d'un petit hénor du barreau, ça c'est moi qui le dis, regrettant la parité dans la profession et déplorant le fait que depuis que les magistrates présidaient les assises, nous assistions à une déconstruction de la société. Aucun magistrat ne l'a jamais interrompu au milieu d'une plaidoirie pour lui demander de reboutonner sa robe qui était trop entre ouverte. Aucun confrère, croyez-le, n'a jamais interrogé sur son cycle menstruel comme seule explication possible à son intempérance dans un dossier. Et je pense qu'il n'a jamais vécu une seule audience devant une cour d'assises en ce qui me concerne, c'était à Reims où seul homme au milieu de femmes présidentes, procureurs et avocates, celles-ci seraient toutes offensées de ce qu'il parle trop fort, lui intimant l'ordre de garder son calme et de tempérer ses indignations. Une espèce de maître, calmez-vous, s'il vous plaît, calmez-vous. Une espèce de ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer un tout petit peu avant l'heure. Moi, mon mari, lorsqu'il parle fort en audience, il impressionne. Moi, lorsque je parle fort en audience, j'énerve. Parce que, voyez-vous, c'est bien connu, les femmes qui osent le ton sont nécessairement des êtres fragiles qui créent le conflit et qui hystérisent le débat. Bien sûr. Je pense d'ailleurs souvent que Poutine, Loukachenko et tous leurs copains qui nous gouvernent, déclenchent des guerres et massacrent des populations, ont un sacré côté féminin. Et il n'était pas possible pour moi de ne pas en parler aujourd'hui. Je m'éloigne de mon sujet. J'ai vécu tout cela, et pire encore, et le pire, ce sera pour une prochaine fois. Simplement, vous dire que, jeune avocate, j'avais tellement, tellement intériorisé l'idée de ce que je devais, en toutes circonstances, conserver une attitude et un mezzo voce, attendu de moi, qui ne m'était pas venu à l'idée d'analyser ces déconvenus en termes de système. Même si j'en sortais contrarié, parfois meurtri, je me contentais de m'adapter et de subir, comme nous le faisons toutes. Je crois que le véritable déclic s'est produit avec le constat empirique et sans cesse renouvelé de ce que ma salle d'attente ne désemplissait pas et ne désemplit toujours pas de femmes qui subissent des violences, qui déposent, alors qu'elles ne sont pas nécessairement venues pour ça, qui déposent devant moi une parole empreinte de souffrance et de violence subie. Et vous dire qu'il s'agit de toutes sortes de femmes et de toutes sortes de violences. Des femmes venant de tous milieux sociaux et je garde en mémoire cette femme issue de la haute bourgeoisie, me confier du bout des lèvres et détournant le regard qu'elle ne supportait plus de subir des viols hebdomadaires sous couvert d'accomplissement du devoir conjugal. J'aurais bien aimé vous parler du devoir conjugal autre escroquerie juridique, mais je n'ai pas le temps ici. Les femmes de tout âge, de toute extraction, de toute religion, de toute origine, avec ce point commun qu'elles ont toutes subi des violences physiques, sexuelles, verbales, morales, économiques, administratives. Et avec ceci que la violence relève d'un système d'oppression protéiforme dont la violence physique, celle qui est visible à l'œil nu, ne représente que la face émergée. Alors permettez-moi deux remarques sur ce point. La première remarque, c'est que la capacité d'adaptation des femmes est telle. Notre intériorisation des schémas de domination est à ce point intégrée. Et les attentes collectives de notre capacité à supporter tellement hautes que les violences subies ne nous paraissent souvent pas pour ce qu'elles sont. Vous parlez de Catherine, c'est nécessairement un prénom d'emprunt que j'ai reçu récemment pour un divorce. Catherine est assistante sociale. Elle me dit dans le cours de notre entretien qu'elle a souvent peur de rentrer chez elle, qu'elle aimerait bien avoir son propre compte bancaire, que son mari la surveille presque tous les jours pour savoir où elle est et avec qui, et qu'il râle si elle s'habille de telle ou telle manière mais que, rassurez-vous maître, moi je ne subis pas de violence, me dit-elle avant de s'effondrer en pleurs. Et pourtant, Catherine, assistante sociale, est éduquée, elle est sensibilisée, elle est informée et elle n'en revient pas d'avoir finalement subi cela si longtemps. Elle me dit qu'elle a honte, elle me dit qu'elle se sent bête, et elle me dit qu'elle sent qu'elle va y laisser sa peau. Sauf que, voyez-vous, plongée dans un système conjugal qui est lui-même plongée dans un système sociétal, patriarcal, qui nous laisse croire que tout cela est parfaitement normal, et bien Catherine est comme cette grenouille qui, plongée dans une eau tiède que l'on monte doucement en température, ne s'aperçoit pas qu'elle est en train de cuire. affirmer, comme je le fais ici, que toutes les femmes, quelles qu'elles soient, subissent de la violence, c'est aussi penser les enjeux du féminisme en termes opposés à un discours racisé et sécuritaire sur l'altérité tellement entendu ces jours-ci. Autrement dit, c'est affirmer qu'il n'existe pas une seule catégorie d'hommes violents, ça serait trop facile, et que, évidemment, cette catégorie-là serait de préférence issue de l'immigration, de zones périurbaines et pratiquant l'islam. Non, la domination masculine et patriarcale repose sur un système global, pensé, voulu et entretenu comme tel. Dans quelques instants, Annick Péter-Cousteau nous donnera des repères historiques, mais vous dire que nous sommes les héritiers et les héritières d'un système où l'inégalité entre les femmes et les hommes était la norme, la norme, donc codifiée. Et je ne résiste jamais au plaisir de rappeler que Napoléon, Napoléon Ier, Napoléon Bonaparte, ce grand petit homme, a inscrit au cœur de son code civil le fameux article 213 qui voulait que l'homme doive sécurité à son épouse qui, en contrepartie, lui devait obéissance. Quelle arnaque ! Quelle arnaque que de contraindre les femmes à une obéissance par la loi en leur faisant croire que c'était pour leur bien. Étant rappelé que le même code napoléonien interdisait également aux femmes l'accès au lycée et aux universités, que les femmes n'avaient pas le droit de gérer leurs biens, qu'elles n'avaient évidemment aucun droit politique, une interdiction de percevoir leur salaire, leur mari s'en chargeant pour elle, et interdiction de voyager à l'étranger sans autorisation, le tout pour leurs biens, cela va sans dire. Il faudra attendre 1938 pour que la femme mariée récupère une personnalité juridique. Puis s'en suivront, vous le savez, une série de conquêtes pour gagner en droit et en liberté, dont les acquis, contrairement à ce que pensait la jeune fille que j'étais, sont aujourd'hui toujours fragiles et questionnés. Eh bien, le féminisme, c'est ça. Le féminisme, c'est une réponse à ce système politique qu'est le patriarcat, qui tire sa propre subsistance et sa régénération dans la violence qui s'exerce sur les femmes. La seconde remarque que je voudrais vous faire, que je voudrais faire, c'est qu'il me semble que nous avons toutes, et je m'adresse aux femmes, toutes faits l'expérience de la violence sexiste et patriarcale. L'avocate que je suis, ma fille de 15 ans, Catherine, ma cliente, et toutes les femmes que je défends, nous avons parfois, toutes individuellement, faits l'expérience de la violence. Des fois, sans le savoir ni le comprendre, une main aux fesses dans le métro, des remarques sexistes, des blagues salaces auxquelles il nous faudrait nécessairement rigoler, parce que sinon, on n'est pas drôle, de la discrimination à l'embauche, on en parlait, au salaire, des violences gynécologiques, des violences institutionnelles, jusqu'aux violences verbales, physiques et sexuelles. Je crois que si chacune d'entre vous, si chacune d'entre nous prend un instant pour revisiter son parcours, alors nous ne pourrons que constater que notre chemin en est jalonnée. 90 000 femmes, 90 000 femmes en France ont subi l'année dernière un viol ou une tentative de viol. Ça fait 246 viols par jour, juste en France. Ramenée à l'échelle de l'humanité, Virginie Despentes, dans son manifeste que vous devez lire si ce n'est pas déjà fait, qui s'appelle King Kong Theory, dit que le viol est, pour les femmes, l'expérience la plus collective qui soit. Gisèle Halimi, Gisèle Halimi avant elle, disait que le viol est la norme. Elle disait précisément que si c'est la fin qui construit le voleur, c'est la vie normale qui construit le violeur. Et vous le savez, si nous n'en avons pas subi nous-mêmes, alors nous le redoutons. Nous le redoutons pour nous, nous le redoutons pour nos amis, nous le redoutons pour nos filles. Nos comportements sociaux sont paramétrés à l'aune du risque de viol et des jeunes filles qu'on entendra tout à l'heure en viennent à créer des pailles pour signaler les boissons frelatées par des prédateurs rosagués. Et ce qui ne lasse pas de m'étonner, toujours à l'âge que j'ai, c'est que là où nous devrions nous lever, nous indigner collectivement de cela, eh bien au contraire, notre environnement social normalise et parfois justifie la violence sexuelle, c'est ce que nous appelons, vous le savez, la culture du viol. Longueur de la jupe, choix du lieu de sortie, de l'itinéraire urbain, expérience sexuelle passée, tout peut être opposé à la victime d'un viol pour tenter de partager une co-responsabilité. Et moi, je me souviens d'un policier qui tentait de décourager une de mes clientes lorsqu'elle est venue déposer plainte en lui disant parce que cette jeune femme avait une sexualité libre et assumée et il lui disait mais vous avez eu tellement d'aventures que si vous déposez plainte, personne ne vous croira lorsque vous direz que vous ne vouliez pas. Alors, transposer l'espace d'un instant cela au vol de téléphone portable. Pouvons-nous imaginer avoir honte d'aller déposer plainte pour vol de téléphone ou culpabiliser de le faire parce que nous aurions dans le passé compulsivement acheté tous les modèles d'iPhone et de Samsung réunis ? Ça n'a aucun sens et pour autant c'est ce qu'on continue de vivre des femmes qui sont réticentes à pousser la porte des commissariats et des palais de justice. La justice. La justice comme nombre de nos institutions patriarcales par essence par définition évolue. Les femmes pouvaient et je mets ça au passé subir une double violence celle perpétrée par leurs conjoints et puis celle assénée par l'institution refus de prise de plainte question humiliante délai interminable classement sans suite hallucinant et je me souviens de cette femme victime d'un viol par son mari lorsqu'il avait été entendu le mari avait reconnu les faits sauf que ma cliente avait immédiatement après le viol eu un rapport sexuel avec son amant elle l'expliquait par le fait de vouloir annuler ce qu'elle venait de subir canceller ce qu'elle venait de subir et bien une procureure de la république a classé le dossier sans suite nonobstant les aveux du mari considérant que quand on est victime de viol on va pas coucher avec son amant après on a fait appel de la décision et le mari a été condamné Adèle Haenel vous vous en souvenez après avoir témoigné de ce qu'elle avait subi avait lancé la justice nous ignore et nous ignorons la justice j'avais à l'époque écrit une tribune je sais pas si elle l'a lu mais en tout cas je lui disais qu'elle se trompait elle se trompait parce que les procès se font dans les prétoires et que si la justice est sourde alors on lui crie bien fort dans les oreilles ma conviction c'est que toutes les femmes devraient être féministes parce que sans cela nous en serions encore à demander l'autorisation à nos maris pour pouvoir travailler pour pouvoir ouvrir un compte en banque pour pouvoir voter pour pouvoir avorter et que le féminisme déconstruit cette chimère qui veut nous faire croire que nous serions naturellement inférieurs donc potentiellement dominés nous devrions toutes être féministes et si le féminisme est d'abord un combat d'émancipation des femmes un combat pour l'égalité entre les sexes moi je crois qu'il est profondément émancipateur pour les hommes nommons les choses telles qu'elles sont le patriarcat c'est un système violent au sein duquel des hommes potentiellement secondés par des femmes et les travaux de Germaine Tillon le montrent bien produisent de la violence sauf que cela participe d'un système pensé et construit et n'est en rien une fatalité j'ai vu moi la capacité que les hommes peuvent avoir de se distancier de ce système j'ai vu la capacité qu'ils peuvent avoir de le réfuter de résister de poser comme acte fondateur à leur masculinité qu'ils refusent de cautionner de participer d'oeuvrer à la perpétuation d'un système patriarcal qui s'il n'est plus en France fondé sur le droit l'est toujours sur la violence moi je crois les hommes et particulièrement ceux de votre génération absolument capables de changer les choses et de prendre vos distances avec cette domination mortifère je crois que c'est un formidable défi que c'est une véritable opportunité pour les hommes que c'est une marque de confiance en vrai c'est une déclaration d'amour je ne dis pas que c'est facile je ne dis pas que c'est facile et lorsque j'entends des hommes dire que eux aussi le patriarcat les met sous pression qu'eux aussi ils ont peur de ne pas y arriver de ne pas être à la hauteur de ne pas être performants y compris sur le plan sexuel qu'ils se sentent contraints à une virilité qui ne leur ressemble pas parce que les garçons ça ne doit toujours pas pleurer et bien j'ai envie de leur dire que je les entends quand j'entends des hommes qui face au mouvement féministe au poste hashtag me too se disent perdus menacés ne comprenant plus les codes qui auraient changé percevant des injonctions paradoxales de femmes qui exigeraient une égalité à géométrie variable je ne nie pas cette angoisse et cette perte de repères c'est vrai et dans des places à ceux qui regrettent la galanterie à la française la grivoiserie gauloise ou la drague à la machine à café on ne peut plus tout faire ni tout dire si cela est attentatoire à la liberté et à l'intégrité des femmes et peut-être qu'enfin la fête du slip est-elle terminée mais ne nous y trompons pas ce sont des peurs et des angoisses de privilégiés les femmes ou les personnes non-binaires ont elles peur pour l'intégrité de leur corps et parfois pour leur vie les hommes ont peur que les femmes se moquent d'eux les femmes ont peur que les hommes les tuent je vous la relis les hommes ont peur que les femmes se moquent d'eux les femmes ont peur que les hommes les tuent disait Margaret Atwood la célèbre autrice de La Cervante écarlate donc je pense que tous les hommes devraient être féministes parce qu'ils y gagnent en liberté parce qu'au-delà des apparences il doit être épuisant d'assumer sans faille une position de mâle dominant et puis et surtout et puis et surtout parce que en réfutant une position de domination qu'ils ne doivent à rien d'autre qu'à un hasard biologique et à un chromosome Y et en plaçant les femmes à leur stricte égalité c'est leur dignité à eux que les hommes préservent ou rétablissent et s'ils ne le font pas alors ils s'exposent à reproduire des comportements de conquérants qui finissent par se retourner contre eux je défendais la victime d'un viol la semaine dernière devant la cour d'assises de Loire-Atlantique et après avoir imposé un rapport sexuel forcé à ma cliente le jeune homme de 19 ans qu'elle avait franchement fraîchement rencontré sur les réseaux sociaux lui a lancé un tu vois c'est ça être un vrai homme je me souviens d'un autre homme qui a imposé un rapport sexuel contraint un viol à son épouse qu'il pensait infidèle en lui disant que comme ça elle lui appartiendrait à nouveau alors attention tous les hommes ne sont pas des violeurs bien entendu mais comment se fait-il que nombre d'hommes n'aient toujours pas compris qu'ils ne détiennent aucun titre de propriété sur leur corps de leur compagne et qu'ils n'ont pas à réparer l'offense qu'ils imaginent avoir subi en leur imposant des mécanismes de réappropriation grégaire comme le viol ou les féminicides nous savons que pour les femmes la zone de tous les dangers réside dans ce moment où elles s'échappent où elles s'en vont où elles osent mettre un premier pied dehors et prendre la fuite je me souviens avec émotion et j'en parle aussi souvent de la réaction d'un homme qui était jugé pour le meurtre de la mère de ses trois enfants il s'agissait d'un paysan du lot 65 ans veste de velours côtelé sec comme un chèque sec comme un chêne voie rocailleuse droit comme un i dans le box des accusés et je me souviens que pendant plusieurs jours on cherchait à comprendre pourquoi est-ce qu'il avait tué la mère de ses trois enfants et que rien ne semblait pouvoir le faire vaciller et ni démordre de ce qu'il était dans son bon droit et légitime à l'avoir fait sauf que dans ce dossier sa femme avant sa mort avait tenu un journal intime où elle écrivait tout à la fois l'amour qu'elle portait à son mari mais aussi les violences du quotidien subies elle a fini par le quitter il ne l'a pas supporté il l'a tué trois tirs de fusil de chasse dans la tête et cet homme voyez-vous ce vieux paysan du lot n'avait jamais entendu les pages de ce journal intime lorsqu'elles lui ont été lues devant la cour d'assises c'est comme si sa femme venait dans la cour pour lui parler d'outre-tombe et je me rappelle qu'aux dernières minutes du procès cet homme s'est effondré mais littéralement effondré il a dit que face à ce départ qu'il avait vécu comme un abandon comme une trahison comme une déchéance il n'avait pas su faire autrement que de la tuer pour la retenir persuadé qu'en la tuant elle lui appartiendrait pour toujours et puis il disait aussi que petit garçon personne ne lui avait appris autre chose qu'une posture de domination de contrôle de ses affects et d'incitation à la conquête il a dit et je le cite je n'ai pas su faire autrement et croyez-le ces mots continuent de résonner à mes oreilles alors moi je crois qu'il peut en être autrement je crois que ce qui a été appris codifié intégré inculqué peut être désappris je crois que je crois que nous pouvons refuser que notre déterminisme biologique conditionne nos places et nos rapports de force que nous avons le choix d'apprendre à faire autrement collectivement pour joindre nos forces en vue d'une égalité enfin réelle c'est la raison de ma présence ici devant vous c'est la conviction que j'ai moi vous nous tous femmes hommes personnes non binaires et nos enfants nous devrions tous être féministes je vous remercie merci merci beaucoup Anne pour ce plaidoyer fort engageant porteur vraiment merci et bravo je vais demander à Annick Péter-Custeau de se mettre en chair donc Annick Péter-Custeau est professeur d'histoire directrice de de l'UFR histoire histoire de l'art et archéologie et elle a aussi des mots à dire quant à l'histoire de la femme l'émancipation de la femme n'a pas été simple n'a pas été linéaire il y a eu des flux et des reflux merci Annie merci beaucoup Françoise pour cette invitation en quelques minutes à vous donner un peu les réflexions que l'histoire peut nous apporter donc c'est difficile de passer après Anne et après son vibrant plaidoyer d'une part parce que moi aussi j'aurais des choses à dire en termes d'expérience personnelle car le milieu universitaire n'est pas exempt des mêmes travers que ceux qu'Anne a évoqués pour le milieu judiciaire je ne le ferai pas mais bon voilà c'est pour conforter cette idée qu'il n'y a pas de milieu de cadre de contexte social ou sociopolitique qui soit exempt de cette réalité de la domination masculine encore de nos jours je ne le ferai pas parce que en réalité et je suis vraiment très reconnaissante à Françoise d'avoir voulu donner un peu de profondeur chronologique au débat l'histoire apprend n'est pas donneuse de leçons mais disons que lorsque la sage comme Anne montre la lune elle évite de regarder le doigt et elle dégage un peu des traits des continuités alors je n'aurai pas la puissance rhétorique d'Anne puisque je n'ai pas préparé mon sujet je voulais réagir par rapport à ce qu'elle enfin j'ai préparé mon sujet dans ma tête mais je voulais réagir par rapport à ce qu'elle allait dire et donc un peu encastrer le discours de l'histoire dans son témoignage dans lequel je reconnais quand même un certain nombre d'éléments que l'histoire confirme et en particulier même si je vais commencer par un bref récapitulatif des émancipations par le droit on s'aperçoit quand même que le droit ne fait pas tout la justice peut des choses mais le droit ne fait pas tout et c'est pourquoi en réalité le féminisme est une expérience globale et une expérience totale alors donc pour ce qui est de la progression des droits des femmes vous le savez certainement en fait la révolution française et surtout sa suite l'empire ont inauguré contrairement aux attentes un long hiver des droits des femmes à partir de 1804 lorsque le code napoléonien comme Anne vous l'a rappelé a inscrit l'incapacité juridique des épouses non pas des femmes d'ailleurs des épouses puisque les femmes célibataires et les veuves restaient relativement libres de disposer de leur personnalité juridique en revanche les épouses étaient soumises au mari par le mariage constitué comme cellule absolue d'organisation de la société ce long hiver du droit des femmes et je reviendrai là-dessus suit des périodes pendant lesquelles en fait les droits féminins sont très ont été très variables et l'histoire je reviendrai là-dessus nous apprend qu'en fait il n'y a pas de progression linéaire des droits des femmes alors pour aller vite entre 1804 l'ère de rien et 1938 il ne s'est pas passé grand chose en faveur de l'émancipation juridique des femmes en 1938 elles recouvrent leur personnalité juridique et c'est seulement à partir de 1965 qu'elles ont une fin définitive de leur incapacité juridique au sens où elles peuvent par exemple avoir un chéquier ou choisir de travailler sans l'accord de leur mari il y a entre ces deux dates de 1938 et 1965 une rupture importante en 1944 non seulement les femmes acquièrent le droit de vote mais elles acquièrent ce qui n'était pas possible auparavant l'éligibilité et à partir de ce moment là il va y avoir en effet des femmes députées très très rares mais aussi des femmes ministres de plein exercice le front populaire dans le gouvernement le front populaire il y avait une secrétaire d'état qui était une femme c'était Irène Jolie la fille de Marie Curie mais il y avait qui n'avait pas le droit de vote par ailleurs elle avait le droit d'être secrétaire d'état mais elle n'avait pas le droit de voter toujours est-il qu'à partir de 1947 on a la première femme ministre la deuxième femme ministre c'est 1974 c'est Simone Veil donc on peut dire que les progrès sont longs et donc ça veut dire aussi que l'accélération en fait à partir des années 60 70 de comment dire l'accélération juridique de l'émancipation des femmes elle est liée certes au mouvement sociétaux contemporain de la révolution sexuelle etc mais elle est liée aussi au fait que désormais les femmes ont des représentantes et peuvent compter sur elles-mêmes moyennant quoi elles sont toujours très minoritaires dans les systèmes de gouvernement et les systèmes législatifs donc pour acquérir quelque chose elles doivent absolument le gagner auprès d'hommes et l'Assemblée Nationale qui a voté le droit à l'avortement en 1975 c'est une Assemblée Nationale très majoritairement d'hommes de droite donc il a fallu les gagner alors à partir de là tout de même à partir du moment où à la fois il y a une congruence en fait entre les mouvements sociétaux et la participation politique des femmes en France on a donc cette accélération qui est en fait qu'il y a des phases très successives et c'est ça qui est extrêmement important de comprendre c'est-à-dire qu'il y a des priorités qui émergent la première c'est l'émancipation des femmes par rapport au droit à disposer de leur propre corps qui se fait en plusieurs étapes notamment et d'abord et avant tout par la maîtrise de la fécondité en 1967 la loi Neuwirth leur donne accès à la contraception en 1974 la contraception est remboursée par la sécurité sociale en 1975 c'est le droit à l'avortement donc là encore ce sont des gouvernements d'hommes de droite qui votent ces lois les femmes ont malgré tout et c'est heureux besoin des hommes pour progresser parce que ce sont des choses qui se font de front hommes et femmes et petit aparté je dois dire qu'en regardant cette assemblée dans laquelle il y a deux hommes venus écouter ce discours on peut se dire que gagner les hommes à la cause des femmes et bien il y a encore du chemin mais c'est possible en leur démontrant comme a voulu le faire Anne et comme je voudrais le faire aussi que c'est aussi pour eux qu'ils doivent gagner la cause des femmes c'est indissociable après la maîtrise de la fécondité la lutte contre les violences faites aux femmes avec un gros progrès en deux phases en 1980 le viol est reconnu comme un crime et non plus un simple délit donc on peut aller aux assises et en 1984 la reconnaissance du viol entre époux et là le nombre d'exemples d'Anne tout de suite sur le viol des époux enfin le viol dans le devoir conjugal et bien est tout à fait symptomatique de la chose la troisième étape ce sont les violences spécifiques contre les femmes et là le bilan est bien tardif je ne le rappellerai pas dans sa totalité mais ce sont seulement aux années 2000 en fait et même 2010 qu'on commence à s'occuper aux violences spécifiquement faites aux femmes alors que conclure de ce petit panorama très vif petit un que la loi ne fait pas tout puisque si on en est là encore à en discuter alors même que l'arsenal législatif s'est tellement déployé depuis des décennies autour des problématiques spécifiques liées aux violences faites aux femmes et aussi aux droits des femmes et à leur émancipation et à leur égalité juridique ça montre bien que le droit ne fait pas tout dans un tout autre domaine que celui des violences il y a un récent ouvrage publié par deux sociologues qui s'appelle le genre du capital qui démontre que alors même que le droit patrimonial français est complètement égalitaire en réalité les familles inventent des stratégies de contournement afin de transférer le capital immobilier systématiquement à l'aîné des héritiers garçons des mâles et à transférer en fait la part de l'héritage des filles de manière d'ailleurs sous-évaluée en capital mobilier et argent de la même manière c'est très beau de faire des lois contre le viol mais si on refuse de prendre les plaintes on comprend bien qu'on est là dans une aporie qui me fait penser moi au fait qu'au Moyen-Âge les femmes de la haute société ne portaient jamais plainte pour viol n'allaient pas alors même que le viol était puni au Moyen-Âge pour des histoires de codes d'honneur et que seules les femmes qui n'avaient rien à perdre c'est-à-dire les prostituées allaient en justice à la fin du XIVe siècle on a des minutes de procès extraordinairement précis et intéressants à Bologne sur des prostituées qui gagnent des procès en viol mais combien de temps a-t-il fallu attendre à partir de la fin du XIVe siècle pour qu'on reconnaisse le viol des prostituées par la suite vous voyez donc voilà la progression les droits des femmes n'ont jamais été linéaires les femmes du Moyen-Âge avaient plus de droits que les femmes au XVIIIe siècle et les femmes du XVIIIe siècle de la haute société avaient plus de droits que toutes les femmes du XIXe siècle les progrès ne sont pas linéaires ça fait des montagnes russes ça veut bien dire que les acquis ne sont jamais acquis je terminerai par quelque chose une réflexion un peu pratiquement de l'ordre de l'anthropologique l'histoire nous montre qu'il y a quand même une constante c'est le contrôle masculin sur le corps des femmes qui est obsessionnel à l'heure actuelle c'est une question politique ça a été une question ça a toujours été une question d'une focalisation masculine ce contrôle sur le corps des femmes qui a été justifié par des théories médicales par la science donc les théories médicales des humeurs la science d'Aristote la nature le droit romain la théologie tout 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 elle est dans le même sens les femmes sont faibles il faut les protéger et la théologie chrétienne a rajouté là-dessus en plus ce sont des tentatrices donc il faut nous protéger d'elles on peut voir et donc il faut les cantonner à un seul rôle de leur corps celui de la maternité que l'on contrôle que l'on et une sexualité évidemment sous contrôle pour hommes et femmes mais une maternité dont on contrôle tout le processus On voit là quelque chose d'anthropologique qui laisse presque penser qu'il y a une peur panique des hommes à l'égard des femmes et de leur liberté à disposer de leur corps et de leur indépendance. Et pratiquement on s'en sortira quand les hommes comprendront qu'ils n'ont pas à avoir peur des femmes. Au contraire, tout un tas de mouvements à l'intérieur du féminisme montrent bien les liens qu'il y a entre le patriarcat et d'un côté la fascination pour la violence, de l'autre côté la domination sur la nature et l'exploitation de la nature. Le fait même de dire que les femmes qui refusent la maternité sont contre nature montre bien qu'on a un usage de la nature qui est celui de la domination. Donc domination par la violence, fascination par la violence, je ne vous fais pas un tableau combien ça rejoint l'actualité. Domination, exploitation de la nature, je ne vous fais pas l'offense de vous montrer combien la question est actuelle. Et domination sur les femmes, il y a là quelque chose de global et il servira aux hommes autant qu'aux femmes d'en sortir globalement. Hommes, n'ayez pas peur des femmes, elles sont, comme le disait Anne Sylvestre, des sorcières comme les autres, mais ça veut dire bien qu'elles sont vos meilleurs alliés pour construire quelque chose qui fasse sortir de cette fascination pour la violence et la domination qui s'éduque et qui s'éduquera. Enfin, j'en suis persuadée. Je vous remercie. Merci Yannick, merci là aussi pour ces exemples et où on a bien conscience qu'effectivement la femme était peut-être mieux protégée et mieux perçue à l'époque médiévale qu'aujourd'hui de nos jours. Merci encore pour ces deux conférencières et je vais faire demander de venir sur ce plateau nos deux jeunes étudiantes, Emma et Agathe. Bon, asseyez-vous et merci encore d'être là. J'insiste effectivement pour les remercier parce que c'était fondamentalement important qu'elles soient là. On va parler évidemment de leurs projets, mais on avait envie aussi qu'elles soient là parce que nous sommes au pôle étudiant, nous sommes à nous adresser à des étudiants et on sait bien aussi que la parole passe forcément mieux quand c'est un étudiant ou une étudiante qui parle aux autres étudiants et montrer aussi que l'on veut faire que nos étudiants peuvent avoir des projets particulièrement porteurs, particulièrement protecteurs et que Nantes Université les accompagne complètement. Donc, merci à Agathe Sanson et Emma Mériot d'être là. Alors, je vais peut-être commencer par vous, Agathe, pour vous poser la question peut-être un petit peu banale auquel vous attendez, mais voilà comment vous est venu ce besoin, cette nécessité de faire cette invention ? Parlez-en d'ailleurs. On a parlé de la paille antidrogue. Les interlocutrices précédentes l'ont évoqué, mais vous pouvez peut-être en dire quelques mots et puis dire à quel besoin cela répondait pour vous. Déjà, je comptais vous remercier de nous avoir invités aujourd'hui parce que voilà, on ne s'y attendait pas. C'est un projet qui a pris beaucoup d'ampleur. Et en fait, ce projet nous est venu par rapport à tous les témoignages qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux, par rapport à, par exemple, il y a eu des mouvements comme Balance ton bar, où c'est un peu une banque de données en ligne sur Instagram, plus particulièrement, qui répertorie les bars. Il y a ça à Nantes, j'ai vu ça à Rennes également, des bars où des jeunes femmes se sont faites droguer. Donc, c'est de là que nous est venue l'idée. Et voilà. Est-ce que vous pouvez juste aussi redire dans quelle formation vous êtes et puis comment ça s'est passé dans le cadre de votre cursus ? Oui, voilà. Alors en fait, c'est dans le cadre d'un cours qui nous a été donné depuis le mois de septembre et qui suit sur le deuxième semestre. C'est dans le cadre d'un cours d'entrepreneuriat. Donc, on a été suivi par deux professeurs, Madame Blondel et Monsieur Jawen au deuxième semestre, qui nous ont beaucoup aidés, qui nous ont remis en relation et qui nous ont suivis tout au cadre de ce cours. Et en fait, dans ce cours, on devait créer une innovation, un projet innovant. Et ça ne devait pas du tout sortir du cadre de la faculté en soi. Et nous, on a eu la chance d'avoir pas mal de médiatisations. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on considère la réalisation de ce projet. Oui, vous étiez cinq au départ. Vous êtes toujours cinq. Nous sommes toujours cinq, oui. Oui, oui, c'est ça. Et donc, deux représentantes aujourd'hui. D'accord. Cinq jeunes filles de licence, en fait. C'est LEA, donc langue étrangère appliquée, commerce international, anglais, espagnol. Voilà. D'accord. Merci. Alors, pour vous, Emma, quelles sont les perspectives d'avenir de ce projet ? Je voulais également vous remercier pour l'invitation. On est vraiment honoré d'être ici. Nous, on voudrait en fait commercialiser la paille. Donc, actuellement, on est en contact avec un chimiste du laboratoire Sésame, qui nous a été présenté par Anaïs de Pépite. Je crois que vous êtes au courant. Et donc, en fait, lui, il va travailler sur l'aspect chimique, donc l'aspect technique de la paille. Donc, sur l'arceau qui va en fait détecter la drogue et qui va se colorer s'il y a une détection de drogue dans le verre. Donc, voilà. Donc, on voudrait faire un prototype, voir si tout est efficace et si on peut ensuite concrétiser le projet et donc commercialiser nos pailles. Et on voulait également ajouter que en fait, cette paille, ça nous permet de nous sécuriser. C'est un moyen de sécurisation en fait pour nous, les jeunes, les étudiants qui vont en soirée et que ce n'est pas une solution à ce problème sociétal qui est la soumission chimique. Et on trouve ça même dommage d'on arriver à ce point là de devoir créer ce genre d'objet pour se protéger de comportements qui ne devraient pas être, qui ne devraient pas exister. Donc, voilà. Merci. Oui, alors effectivement, on peut aussi parfois entendre ce discours à savoir, voilà, ce sont encore les victimes qui doivent trouver les moyens de se protéger. Mais quoi qu'il en soit, c'est peut-être dommageable. Mais ça n'empêche pas que par ailleurs, on fasse beaucoup de sensibilisation auprès aussi des hommes en leur disant de ne pas se comporter comme des porcs. Mais il n'empêche que vous devez aussi peut-être veiller à vous et vous avez ressenti le besoin de créer, d'inventer quelque chose qui n'existait pas. Et qui peut aussi s'adresser évidemment à tous vos camarades, jeunes filles comme jeunes garçons, parce qu'une drogue pour se faire abuser sexuellement, on sait, ça existe. On a des exemples, tous, tous, on les connaît un petit peu, mais ça peut être tout simplement aussi être drogué pour se faire dérober des choses. Donc ça peut effectivement avoir un usage pour tous les genres. Et c'est quelque chose, vous veillez aussi particulièrement à ce que ça soit réutilisable, ça soit aussi développement durable. Je crois que vous êtes en discussion avec un chimiste du Sésame, vous l'avez dit, pour développer quelque chose qui puisse aussi respecter cet enjeu que nous avons tous aujourd'hui, de préserver aussi notre planète, bien sûr, et puis de faire en sorte que ça soit réutilisable, que ça ne soit pas effectivement quelque chose qui porte atteinte à votre santé. Ce serait dommage de s'empoisonner en même temps que de protéger sa sécurité et qu'on puisse effectivement le réutiliser. Donc ça participe à l'obtention de votre licence et en plus, ça peut être une autre aventure qui va se dérouler, une aventure entrepreneuriale peut-être. Vous avez cette ambition, vous l'avez dit. On aimerait pouvoir commercer des nos pailles à l'avenir, oui, tout à fait. Je précise là aussi que ça fait partie aussi des enjeux de Nantes Université que de supporter aussi cette innovation, particulièrement estudiantine. On a des filières, on a des ingénieurs filières qui vont vous accompagner, on a des procédures pépites qui vont permettre d'essayer de faire éclore ce projet et peut-être de la mener à la commercialisation tout en préservant évidemment vos intérêts. Donc voilà, c'était pour vous dire effectivement ce que nous voulions faire à ce propos et cette envie de valoriser ce travail de nos étudiantes. Je vous remercie de l'applaudir. Merci. Et je voudrais, juste avant de passer la parole à Pascal Kuntz, rappeler ce que l'université entend faire pour l'égalité femmes-hommes, pour la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Vous le savez, Nantes a adopté, l'université de Nantes a adopté un plan d'action égalité femmes-hommes l'année dernière, en mai 2021. Nantes Université, évidemment, prorogent et prolongent ces actions qui vont s'étaler dans le temps. Bien sûr, ce n'est pas quelque chose que l'on fait en une seule année. Nous aurons plusieurs années pour mettre en place certaines choses. Vous avez entendu parler, bien sûr, de la cellule écoute et signalement, qui permet à tout un chacun, personnel, comme étudiant, de faire le signalement de situation de violence ou de harcèlement, harcèlement moral, harcèlement sexiste, sexuel, auquel il a pu être confronté. Le point, vous avez peut-être vu aussi ces clips que nous avons diffusés sur notre service universitaire, une vidéo incitant les simples témoins à faire ce type de témoignage. On sait bien que les victimes ont du mal, parfois, à se révéler. Le témoignage est fondamental en la matière et il faut le savoir. Nous faisons par ailleurs des séances, des tables rondes de sensibilisation. En ce lieu même, il y en a eu une le 17 novembre. Sensibilisation, table ronde, avec une pénaliste, avec une psychologue, pour se battre contre les violences sexistes et sexuelles. Il y en aura une autre, en avril, sur le pôle santé, amphithéâtre BIAS, vraisemblablement, destinée davantage aux étudiants qui sont dans le domaine de la santé, avec un accent particulier qui sera mis sur les pratiques professionnelles, dont vous commencez à entendre qu'il y a des choses, parfois, qui sont quand même surprenantes, et des violences qui sont faites aux femmes dans ce domaine-là aussi. Donc, nous continuons à avancer et nous continuons aussi à mettre en avant la recherche, parce qu'une université, ce sont des étudiants, mais ce sont aussi des chercheurs. Et je voudrais donc passer la parole à Pascale Kuntz, qui est porteuse de ce regroupement de recherche gender, et puis d'un séminaire, une conférence qui va se prolonger dans les jours qui viennent, demain et après-demain. Merci, Pascale. Merci beaucoup, Françoise. Merci. Donc, étant scientifique, j'ai appris à me mettre de côté dans les présentations, et je ne pensais pas le faire aujourd'hui. Je me joindrai juste néanmoins aux oratrices précédentes, que je remercie très chaleureusement pour leurs plaidoyers virulents et engageants, pour vous faire part d'une de mes spécificités dans mon domaine professionnel. Je suis la seule femme, depuis plus de 15 ans, professeure d'université, toute filière confondue, dans une des composantes de notre université à Nantes, qui est Polytech. Demain 8 mars, ce sera la journée internationale des droits des femmes, souvent résumée, journée de la femme. Mais qu'est-ce qu'une femme ? Qu'est-ce qu'une femme en biologie ? Qu'est-ce qu'une femme en sociologie ? Qu'est-ce qu'une femme en histoire ? Qu'est-ce qu'une femme en droit ? En droit français ? En droit européen ? Qu'est-ce qu'une femme en médecine ? Qu'est-ce qu'une femme pour un algorithme ? Les algorithmes sont-ils genrés ? Et comment peut-on articuler ces différents points de vue pour l'université des vécus, à la fois aux échelles individuelles et aux échelles collectives ? Voici quelques questions qui nous préoccupent, qui préoccupent les membres du réseau de recherche GENDER, qui fédère une cinquantaine de chercheurs et de chercheuses de plus de 10 laboratoires de disciplines différents de Nantes Université. Les recherches de GENDER portent sur des problématiques relevant des études de genre en sciences humaines et sociales, qui sont les disciplines fondatrices du domaine, aux problématiques émergentes en santé et dans le numérique. Alors, pour celles et ceux qui sont intéressés, une présentation insolite et joyeuse, j'ai entendu ce terme dans le plaidoyer d'Anne, de GENDER, sera faite demain, entre midi et deux, dans différents lieux du campus d'Urtertre. Vous y êtes évidemment les bienvenus. Et un colloque s'ouvrira à 17h au campus, demain également, au campus de la Lombarderie, sur le thème « Femmes, genres et savoirs, une recherche engagée ? » Ce colloque vise à interroger sur l'intrication des enjeux de genre et de construction et circulation des savoirs aux époques modernes et contemporaines. Il nous concerne. Vous êtes donc évidemment les bienvenus à ces différents événements. Je vous remercie. Merci Pascal. Merci.